Je suis Céline-Baptiste Rastadou et ma collègue historielle de rue. Comme nos camarades de la consultation des usagers, nous travaillons dans les bibliothèques de Carmont-en-Vers-de-Métropole. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le réseau de Carmont-en-Vers-de-Métropole est un réseau avec des disparités territoriales à l'échelle de la métropole, disparités qui sont prises en compte par l'organisation, puisque le réseau est structuré non pas de façon pyramidal, mais en bassin. C'est-à-dire avec des règles communes et un certain nombre de marges d'autosométiques. Dans ce réseau, les liseuses sont arrivées il y a maintenant à peu près dix ans, donc un peu en urgence, avec une forte envie de proposer de la lecture numérique à nos usagers, mais sans vraiment de projets posés. C'est un service qui se construit peu à peu et toujours en construction. C'est un service qui suscite l'enthousiasme et qui suscite aussi un petit peu de découragement du fait de sa complexité technique. C'est un service qu'on a tous les jours envie d'arrêter et qu'on trouve tous les jours formidable. Et nos usagers, effectivement, ont tendance à démontrer qu'il est formidable, puisqu'il y a de plus en plus de prêts de viseuses. Voilà, je vais laisser sérieux. Je vais vous prouver à quel point il est formidable. Donc, le service a été lancé en 2012. À l'époque, comme Céline le disait, ça a été un petit peu… On a un nouveau support, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, l'idée a été déjà de former les bibliothécaires et la manipulation, c'était un petit peu essentiel pour pouvoir les prêter. On a formalisé une procédure de prêt et de retour, de façon à pouvoir assurer quelque chose d'un petit peu construit dès le départ. Et surtout, nos 264 liseuses ont eu quatre contenus différents au départ, puisqu'on avait des liseuses vides. Les gens faisaient leur vie avec et nous les rapportaient. Des liseuses avec un contenu contemporain fourni par une maison d'édition qui s'appelle Publi.net, avec 50 titres ultra-contemporains et pas toujours hyper-accessibles. Des titres libres de droit. Et puis, un bassin qui a fait le test d'acheter des titres récents. Et tout ce système a été interrogé en 2015 sur une première enquête à base de questionnaires systématiques proposés aux usagers qui empruntaient les liseuses, une enquête auprès des professionnels du réseau et surtout, toutes les statistiques qu'on a pu trouver et inventer au moment de l'enquête. Ce qui nous a permis de faire pas mal de points pour faire évoluer le service. Ce service, après 2015, a finalement été concentré en termes de contenu. On a conservé les liseuses en téléchargement libre. D'une part, parce que ça permettait aux gens de tester le matériel, de tester la lecture, vraiment en étant libre. D'autre part, ça nous permettait aussi de nous sauver puisque ça permettait de prêter des titres libres de droit qu'on n'avait plus au format papier. Donc, on n'était plus obligé d'avoir tous les roubons Macart, par exemple, ce qui était plutôt pas mal. Et donc, voilà. Ça, on l'a gardé. Et ça nous a permis, après, Céline en parlera, de proposer un service de prêt de livre numérique sur lequel on reviendra. Et le gros point, surtout, ça a été de pouvoir proposer des liseuses avec des titres récents que nous, on achetait. Donc, des titres très médiatisés, passés de Zola à Musso et Bernard Minier. C'était la grande nouveauté. Donc, sur chacun des bassins, les bibliothécaires étaient chargés de faire leur sélection, d'acheter les titres sur le budget propre du bassin de lecture et de les mettre à disposition du public. Donc, ils sont aussi chargés de la communication. Donc, tout ça, ça nous a permis de revendre nos contenus, de revoir aussi le matériel, parce que l'évaluation a montré que nos liseuses, qui étaient de 2012, ne proposaient pas de rétroéclairage et, en fait, servaient à lire un livre avec une lampe de poche au-dessus. Ça ne correspondait pas vraiment à ce que voulaient nos usagers. Donc, on a renouvelé le matériel. Au fur et à mesure, on continue. Donc, on est passé de 264 liseuses à 358 qui fonctionnent actuellement avec du matériel qui a le rétroéclairage, mais qui peut même faire la synthèse vocale ou permettre d'écouter des fichiers audio. Donc, on monte en niveau à chaque fois qu'on rachète du matériel. Systématiquement, ce matériel est prêté avec tout ce qui va avec, donc bloc chargeur, câble, un guide de démarrage, parce qu'on a beau former nos usagers au moment où ils empruntent, ça se limite souvent à une démonstration basique, allumer, choisir son livre, mettre une annotation éventuellement et éteindre la liseuse. Donc, il leur faut un petit guide, une boîte à outils. Et du coup, cette question de boîte à outils dans la pochette prêtée avec la liseuse a montré qu'il y avait un gros besoin de formation des usagers. Parce qu'un bibliothécaire formé, c'est bien, mais un usager autonome, c'est encore mieux. Donc, on a mis en place des rendez-vous personnalisés. Les gens viennent en bibliothèque, ils font une demande de créneau et un bibliothécaire à boîte à outils vient les voir. On les aide à prendre en main leur appareil, le leur ou celui qu'ils nous empruntent. On les aide à charger les titres et du coup, à s'en servir, à devenir complètement autonome. Ça marche super bien. Enfin, ça marchait bien parce que du coup, depuis le mois de mars, il n'y en a plus vraiment. Ça va revenir. Et à cause du confinement qui a coupé nos rendez-vous numériques, on a mis en place une assistance en ligne. Puisqu'on n'est pas obligé de nous voir pour entendre notre sagesse. Donc, c'est un formulaire qui a été intégré au site Internet qui permet aux gens d'expliquer leurs problèmes, de nous donner leur numéro de carte de façon à ce qu'on puisse tracer un petit peu le problème et répondre le mieux possible. Et on répond par mail ou dans le cas de gros problèmes, on a aussi une chambre d'appel. Pendant le confinement, c'était une chambre d'appel pour les appeler directement ou maintenant depuis les bibliothèques. J'ai fait le test hier. 213 personnes ont été aidées par l'assistance en ligne, dont à peu près la moitié pour les liseuses, puisque le reste concerne les autres ressources numériques. Donc maintenant, pour toute cette assistance et pour l'aide qu'on leur donne, on se pose la question, faut-il continuer le service d'assistance en ligne ? La réponse est oui, mais sous quelle forme, quel planning ? On va continuer, d'autant plus qu'on va sans doute encore changer de matériel et renouveler un petit peu plus le parc, ce qui nous amène à nos super défis actuels. Oui, parce qu'on a beaucoup évolué, mais on a encore un certain nombre de problèmes. Alors non, je n'ai pas fait beaucoup trop, pardon. Effectivement, on a encore des points d'interrogation sur beaucoup de choses, notamment sur la question du budget, puisqu'on a eu du budget pour acheter du matériel, mais pas pour acheter des contenus numériques qui vont avec. Donc en fait, effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits à l'échelle des bassins, du coup, de ponctionner les acquisitions d'imprimés pour acheter du numérique. Certains bassins n'ont pas pu faire ce choix parce qu'ils ont des petits budgets. Et effectivement, le débat maintenant se porte sur est-ce qu'on ne pourrait pas du coup avoir un budget au niveau du réseau pour acheter ces livres en numérique ? C'est un débat ancien, c'est un débat qui a ressurgi avec beaucoup d'actuité au moment de l'arrivée du prêt numérique en bibliothèque en 2017. Voilà. Et donc, qu'il n'est pas tranché, qu'on se pose toujours et qu'on se tranchera certainement dans les mois à venir ou dans les années à venir. Voilà. En tout cas, il se pose toujours. Donc, pour rester sur PNB, son arrivée a été du coup un grand espoir pour nous en termes de redynamisation du service et d'autonomisation de nos usagers. Alors, du fait d'une réalité technique très, très locale et propre à notre réseau, l'arrivée de PNB a fait que ça peut générer des lourdeurs techniques supplémentaires puisqu'on a un SIGB qui s'articule très, très mal avec la plateforme PNB qui est un peu obsolète et qu'on est en train de changer. Mais du coup, effectivement, ça a rajouté encore plus à la gestion des fichiers dégradables, des téléchargements sur un certain nombre de liseuses limitées. Et de fait, effectivement, au final, le service des liseuses sur le réseau est quand même perçu par une majorité de nos collègues. Ça se voit la face comme un service complexe, très lourd, techniquement. Et du coup, il y a quand même assez peu d'appropriation de l'outil liseuse et assez peu de médiatisation de ce service, de médiation, pardon, de ce service. Puisqu'en fait, effectivement, la gestion des liseuses repose principalement sur des référents liseuses. Voilà, donc du coup, je pense que la question des liseuses est vraiment au cœur des problématiques d'évolution métier et de changement de paradigme professionnel. Je vais laisser le mot de la fin à ça. Le mot de la fin, c'est que ça marche super bien, malgré la lourdeur de gestion qu'il peut y avoir. Et oui, effectivement, il y a des collègues qui sont encore un petit peu crispés, mais on avance. Ils sont de plus en plus détendus avec. J'ai sorti des statistiques hier pour vous vendre du rêve. Donc, sur 2019, on a fait 1 689 prêts de liseuses, de liseuses pures sans les prêts de l'île en ligne. Cette année, malgré le confinement, on en a fait 1 129. Et pour vous donner une idée, comme PNB va vraiment fonctionner, avant le confinement, on était à 80 prêts par mois. Au mois d'avril, on était à 300. Donc, finalement, notre aide en ligne, le fait qu'il n'y ait plus que ça pour emprunter des livres, ça a fait que ça marche et que ça va encore mieux marcher quand on aura changé de logiciel et qu'on sera encore plus efficace. Donc, on aura des livres encore plus à l'époque. Viens dans la vidéo. Viens dans mes cheveux. En même cas, nous, on emprunte également des livres. Au niveau de la détailluration des liseuses, dans la théorie, on applique un remboursement. Donc, on demande 130 euros par liseuse. Et après, il y a des arrives pour les chargeurs, les câbles et les pochettes qui ne sont pas rendues. Dans la pratique, on a fait, je crois que depuis 6 ans que je m'en occupe, sur le bassin, un des bassins, on a fait deux demandes de remboursement, des choses vraiment cassées, irréparables. La plupart du temps, nos liseuses cassent à cause du bouton on-off. Et là, c'est de l'usure du matériel. Théoriquement, remboursement. Et puis après, c'est en fonction de ce qui est cassé. Aussi, nos premières liseuses, celles qui datent de 2012, c'est un miracle qu'elles tiennent encore. Parce qu'elles ont toutes beaucoup servi. Moi, je travaille sur le bassin nord qui faisait le test des titres rachetés dès le début. Donc, elles sont sorties en permanence tout le temps depuis 8 ans. Et voilà, on sait que les boutons vont lâcher et quand c'est une comme ça qui revient cassée, on sait aussi qu'on en a des nouvelles qu'on a pour les remplacer. Donc, on n'est pas particulièrement trop strict. Si c'est le bouton qui lâche, on laisse tomber. Pour un livre, oui, c'est 28 jours, renouvelable d'une fois s'il n'y a pas de réservation. Avec une limite, c'est une liseuse par carte. Enfin, par contre, lecteur, parce qu'on n'en a pas assez pour multiplier les prêts. Ça va dépendre de la liseuse qui prend. Si le lecteur emprunte une liseuse en téléchargement libre, il peut effectivement mettre dessus du libre de droit, emprunter des livres en ligne, acheter ses propres titres parce qu'on ne les a pas. Par contre, s'il prend une liseuse déjà chargée avec des titres sélectionnés par les bibliothécaires, là, on ne touche pas, ne serait-ce que parce qu'il n'aura pas accès au compte Adobe Digital pour rajouter sur le compte. Un emprunteur n'est pas restreint à lire un seul livre. On a des liseuses qui ont jusqu'à 45 documents dessus, notamment pour les séries jeunesse. S'il y en a qui connaissent La Gare des Clans, avec les six cycles de cinq volumes chacun, c'est dessus. Donc, évidemment, quelqu'un n'aura pas le temps de tout lire. Il les réemprunte. Et c'est un casse-tête quand on renouvelle les titres, puisque s'il y a une série encore en cours, on doit la laisser un petit peu, quand même. Alors, c'est un gros souci au niveau de PNB, parce qu'effectivement, on a acheté les livres audio, mais en fait, notre SGB, on ne peut pas lire, donc en fait, on se les garde très sous la main et on attend, je m'en j'ai donc dit, après, effectivement, je ne sais pas, on n'en a pas acheté ici sur les liseuses. On a acheté des liseuses qui ont aussi un adaptateur son. On peut brancher un casque Jack et quelqu'un peut mettre un livre audio qui aurait été récupéré sur le support classique CD. et on a même trouvé un modèle qui n'est plus construit, qui fait une synthèse vocale. Donc, on en a 10, comme ça, au bassin Nord, on a fait un test. Bon, ça ne sert pas beaucoup, parce que c'est une voie robotique qui est beaucoup moins sympa que le livre audio qu'on achète. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose dont il va falloir le rater, parce que c'est un peu le vent en poupe, actuellement, le prêt de livres audio. Donc, on va y travailler. On mettra peut-être 10 ans, on le pourra. Bon, on va le faire. Alors, pendant le confinement, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes relativement âgées qui nous ont contactées parce que, du coup, elles n'avaient plus accès aux bibliothèques et qu'elles voulaient à tout près continuer de lire, avec elles disaient en général beaucoup. Donc, on a fait beaucoup de conseils d'achat de matériel à ce moment-là. Et donc, on a un certain nombre de nos usagers d'un certain âge, j'ai envie de dire, qui se sont équipés à ce moment-là. Donc, après, dans le prêt, je ne sais pas si on a autant de détails. Enfin, on a plus ou moins. Nous, on a les détails par rapport aux liseuses préchargées qu'on propose, puisque les sélections à partir de 9 ans sortent en permanence. Je n'ai la maîtrise que pour les 3 bibliothèques où je travaille, mais toutes les sélections de 9 ans à 12 ans sont perpétuellement empruntées. Donc, on va en rajouter. Et on a essayé de faire une liseuse terroir, en nous disant, donc tout le monde voit ce que c'est, vraiment en régional, en se disant, notre public qui dit ça aime bien les gros caractères, c'est un petit peu lourd. Donc, la liseuse, c'est parfait, on pourra tout régler. Un échec total. Donc, soit c'est l'appareil qui leur fait un petit peu peur, soit on n'a pas assez parlé.